bonjour et bienvenue à ce deuxième module de la science 9 qui par laquelle nous allons continuer à explorer les pratiques alimentaires au sein de la méditerranée notamment du monde grecque la première partie portait sur la sur les résultats des analyses archéobotanique en particulier et sur une présentation aussi des sources écrites et cette deuxième partie portera en particulier maintenant sur l'alimentation carnet et on commencera notre parcours par la viande alors précisons tout d'abord que lorsqu'on parle et on l'a déjà dit en réalité lorsqu'on parle d'alimentation carnet on fait référence non seulement à la faune terrestre mais aussi à la faune marine donc à la viande et aux poissons par ailleurs l'étude de la consommation de la viande suppose implicitement de passer aussi par l'examen de l'élevage de la chasse qui fournissent les les animaux choisis pour être ensuite abattus nous ne pouvons pas rentrer si dans l'analyse en détail de ces deux aspects là l'élevage et la chasse pour lesquels je vous renvoie néanmoins aux publications que vous avez ici sur la diapositive sachant que dans les ouvrages dédiés à la chasse l'approche est essentiellement anthropologique contrairement à l'ouvrage sur l'élevage qui accorde une grande importance au résultat des analyses archéozoologiques les sources écrites nous rappelle que l'italie du sud et la sicile étaient célèbres déjà depuis l'époque archaïque pour la production et la consommation de viande et de poisson cibaris sur la côte ionienne de la région de calabre de la région de calabre était connue pour sa truffée pour l'opulence et la richesse des plats que l'on y cuisiner ainsi paris les mages et héroïs on pourrait dire des bouchers cuisiniers qui avaient apprêté les meilleurs mais étaient récompensés d'une couronne à titre public on sait même que la la cité de sybaris pouvait délivrer des brevets d'inventeur aux magues et héroïs cuisiniers qui avaient réussi à créer une nouvelle recette pendant un an ils étaient les seuls à avoir le droit de réaliser ces plats et d'aller et d'aller dans l'ouvrage auquel nous faisons référence souvent les deux non sophistes les savants à banquer de athénée et bien ce dernier emploie deux termes pour dessiner les cuisiniers d'une part le terme qu'on vient déjà de mentionner les maghéroïs et d'autre part le les hop sop oi le hop sop oi les maghéroïs étaient spécialisés dans la préparation des viandes les hop sop oi plutôt dans toutes les autres formes de mets de plats assaisonnés en particulier les poissons lisant brièvement là le passage d'athénée et surtout la partie hongra si l'un des maghéroïs ou hop sop oi inventait des nouvelles succulentes recettes nul autre de ce confrère de ses confrères n'était autorisé à les mettre en pratique pendant une année lui seul ayant le privilège de confectionner librement son plat le but avoué de la chose était d'encourager les autres cuisiniers à se concurrencer dans la confection confection des mets toujours plus raffiné suivent suit une phrase que l'on discutera tout à l'heure mais vous voyez dans ce parti du texte d'athénée l'importance de 2 2 2 2 2 de la cuisine de la gastronomie mais aussi vous voyez qu'on est là face à une à un développement de l'art de la cuisine qui est bien plus que la simple cuisine qui fait un peu l'objet de notre science par ailleurs petite précision ce n'est pas athénée qui parle même si je dis qu'est effectivement c'est athénée mais en réalité le l'extrait en question voyez entre guillemets fait toujours attention entre sources primaires sources secondaires est un extrait tiré d'un ouvrage de philharcos philharcos cité par athénée donc c'est une citation d'athénée d'un ouvrage plus ancien imaginez que athénée avait dans sa bibliothèque l'ouvrage de philharcos et que lui le citait d'ailleurs l'intérêt d'athénée aussi un peu celui là c'est que athénée témoigne de plusieurs ouvrages qui étaient certes présents dans sa bibliothèque mais qui ont disparu par la suite donc c'est un intérêt majeur de l'oeuvre d'athénée revenons nous parmi les viandes les porcs notamment les porcs de sicile sont très célèbres à tel point que déjà au sixième siècle avant jésus-christ le tyran de samos polycrates les importait à samos de sicile encore une information que nous retrouvons dans athénée voilà et qui en réalité athénée qui athénée récupère d'un autre ouvrage l'ouvrage sur mille est sur la cité de mille est écrit par clitos l'artistotélésien donc c'est un ouvrage d'époque hélénistique au début de l'époque hélénistique ce clitos nous raconte que polycrates le tyran de samos voilà grâce à son instinct en vertu de son instinct pour le luxe il réunira les produits spéciaux de chaque pays des chiens des pires des chèvres de cirrhose et des moutons de mille et des porcs de sicile déjà là vous avez une image une photographie claire d'une d'un assemblage intéressant parce que vous avez à l'assemblage qui est doublement intéressant d'une fois d'une part ce que vous voyez que le commerce déjà au sixième siècle avant jésus-christ est une composante majeure des relations entre les grecs donc dans ce network qui est la méditerranée donc les chiens vient de la grèce du nord et les moutons de la zé mineurs les ports de sicile mais vous voyez aussi la complexité de l'assemblage phonique c'est à dire que en fouillant dans les couches archaïques de samos si le passage en question dit vraiment si dit toute la vérité bas on devrait s'attendre à trouver des ossements d'animaux qui non seulement appartiennent à des espèces différentes mais qui proviennent aussi de pays différents à la complexité de l'assemblage phonique ce ne sont que des exemples parmi les autres il suffirait de lire encore athénée pour se rendre compte de l'importance de l'alimentation carnet de nombreuses et succulentes recettes créées pour la valoriser nous nous en tenons là et nous passons maintenant à l'analyse de la documentation archéologique avec tout d'abord une introduction de nature méthodologique et d'ailleurs la précision que je viens de faire rentrer aussi dans le même cadre dans mon contexte commençons par quelques précisions sur la faune terrestre parmi les espèces élevées dans le monde grec on signale tout d'abord les grands mammifères à savoir le bœuf cheval âne pour les animaux de grande taille et puis le porc le mouton et chèvres pour les animaux de taille moyenne le petit bétail est en revanche représentait surtout par le lapin la lièvre le lièvre pardon les poulets des coques pour l'essentiel évidemment il y a là aussi des synthèses de ma part comme nous avons vu cela dans la science 7 les informations dont nous disposons sur la viande dépendent essentiellement de l'examen des restes osseux ou encore des dons laissés par les bouchers ou les consommateurs après la découpe de l'animal ou après le repas mais aussi de la désanalyse isotopique or normalement la validité de l'examen de ces restes de ces restes osseux ou des dons pas et cette validité est étroitement liée au contexte de la découverte d'où l'importance très bonne fouille stratigraphique avant de se lancer dans l'analyse des restes osseux l'archéologie est étroitement liée à la stratigraphie un contexte clos fermé comme un remblai une fosse de déchets encore une fosse liée à une offrande dans le cadre d'un rituel on parlera lors de la science 11 est sans doute préférable à des couches relatives à des sols de maison à des sols de rue ou à des couches d'abandon encore pire à des couches de surface où évidemment les restes osseux peuvent être mélangés peuvent avoir été exposés pendant plusieurs lapses temporels qui n'est pas facile à définir et qui peut être très très large à l'abri du 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 à de la de perturbations anthropiques ou autres donc le contexte de la découverte est essentiel pour l'analyse de l'assemblage phonique et pour la validité de la de cette analyse un autre aspect essentiel est la pertinence des différents éléments qui constituent cet assemblage l'assemblage phonique autrement dit il n'est pas impossible que parmi les ossements qui composent l'assemblage plusieurs ossements n'aient rien à voir les uns avec les autres d'au moins du point de vue chronologique et que donc la constitution de l'assemblage phonique est en partie fortuite imaginez de fouiller le fossé d'innocente muraire ou une grande fosse de déchets et bien là vous pouvez y retrouver évidemment c'est un contexte clos certes mais c'est un contexte qui s'étale sur un laps de temps extrêmement important et s'agissant de ordures si vous voulez une fosse de déchets et bien la composition même à la pertinence des éléments est absolument aléatoire ce que ces éléments osseux pourrait venir de n'importe quel contexte de la fouille du site archéologique en question pour faire un exemple encore plus précis et plus passionnant imaginons pour un instant que notre assemblage phonique est constitué par les restes de son bœuf autrement dit l'archéozologue arrive et il arrive à il arrive sur place il analyse ses oeufs ses ossements et il arrive à reconstruire un nombre minimal d'individus n'est ce pas n m i nombre minimal d'individus de son bœuf qui s'élève à son bœuf elle a la question se pose sommes nous face à une hécatombe c'est à dire un sacrifice de son bœuf tout d'un coup on y reviendra de patience 11 ou plutôt sommes nous face au reste d'un sacrifice qui s'est répété plusieurs fois sur la longue durée en prévoyant le sacrifice d'un ou plusieurs bovins à chaque fois voyez que la question reste ouverte et la réponse aussi il faut par ailleurs troisième élément critère il faut par ailleurs opérer une distinction entre les animaux consommés et les animaux utilisés comme main d'oeuvre tels le cheval l'âne le bœuf encore des animaux producteurs de laine tels moutons les bovins et les ovins comme d'ailleurs encore jusqu'à il ya quelques années devait être consommés en ultime recours lorsqu'ils n'étaient plus productifs je me réfère surtout aux ovins le bétail rappelez vous était une source de revenus très importante il suffit juste à titre d'exemple de lire hésiode qui dans les travaux affirme aillé d'abord une maison une femme et un bœuf de labour ça c'est les trois éléments la maison la femme et le bœuf de labour ou encore aristophane qui dans les acarniens sa comète dédié au dame d'acarné à nord au nord d'athènes souligne le désespoir d'un laboureur d'athènes qui avait perdu son attelage de bœuf il dira je suis ruiné j'ai perdu ma paire de bœuf par ailleurs n'oubliez pas que les chantiers de construction nécessitaient également en grande mesure les attelages de bœuf et mules et ils étaient obligés de payer même leur location aux propriétaires des animaux tout cela pour dire donc faisons attention il ya des animaux même si on retrouve des autres des ossements d'animaux il faut savoir faire la distinction entre ce qui était consommé boucher manger et ce qui a été tout simplement déposé mais qui provient d'un animal qui à la base a vécu jusqu'à la mort et n'a enfin pardon pardonner cette expression qui a qui n'a pas été abattu voilà qui a travaillé jusqu'à sa mort voilà plutôt et qui a pu être utilisé lors effectivement de la dans un contexte agricole agricole ou par exemple sur un chantier de construction d'ailleurs c'est là toute comment dire un impossible piste de recherche qui reste encore à abattre voilà et encore beaucoup de questions ouvertes dans ce domaine il est également important de souligner que la taille même des animaux a dû influencer de manière importante les pratiques bouchères il est clair en effet qu'un grand mammifère aurait pu être consommé par une famille de huit dix personnes ou d'un ensemble de familles pendant quelques jours il ne faut pas oublier qu'à cette époque il n'y avait pas de moyens de conservation de frigidaires et que donc il y avait certes des moyens de conservation mais assez empirique et que donc après l'abattage de l'animal et la distribution de la viande au sein de la famille ou de la communauté ou de la cité entière parmi les grands sacrifices par exemple l'autre grand souci était donc la consommation de l'animal plus ou moins immédiate on peut donc imaginer l'existence de pratiques d'abattage et de distribution de la viande collective ou presque c'est un peu ce qui se passe lors de certains sacrifices religieux on a parlé tout à l'heure de l'hécatombe le sacrifice de son bœuf et si on n'arrivait pas à consommer dans l'immédiat les denrées animaux animaux il fallait les traiter rapidement rapidement après la mort de l'animal ou du poisson pour éviter tout développement de bactéries les principales techniques de conservation de la viande comme du poisson sont le séchage le fumage le salage des techniques que nous allons que les archéologues peuvent reconstruire sur la base de comparaisons ethnologiques et mais ce n'est que le salage qui a laissé du moins par rapport au salon au poisson pardon des traces archéologiques voilà si l'on passe du cadre général à l'examen des données de fouilles un premier témoignage est fourni par la cité de l'ocre en italie du sud nous sommes toujours dans la mer ionienne au sud de l'a déjà mentionné sibaris bien au sud en réalité parce qu'à la pointe de la calabre et ici à l'ocre épizephérie dans l'un de ces quartiers notamment dans le quartier de centocamere un quartier entre guillemets résidentiel et bien les archéologues ont découvert dans les niveaux archaïques classique et l'hénistique donc d'un niveau très romain de la ville une consommation d'ovicaprides au bon ovicaprides et pardon de bovides et de porcent en ration comme vous voyez de 40% 35% 25% donc vous voyez une majorité d'ovicaprides et puis bovides et au final les porcent ce qui est intéressant c'est aussi l'âge d'abattage les bovins abattus à l'âge adulte parfois avancés et bien vous comprendrez bien d'abord pour leur force motrice tandis que la plupart des ovicaprides ont été consommés à l'âge subadulte et selon les ostologues ils auraient été éliminés aussi parce qu'on surnombre un surnombre dans le troupeau il s'agit donc là aussi d'animaux qui sont élevés tout d'abord pour des raisons productives et non pas une prémisse en tout cas pour fournir de la viande à la population après l'ocre un deuxième cas d'étude est contribué par la cité de marseille comme mentionné à maintes reprises dans le cadre de notre cours les fouilles menées dans le quartier de bourse nous donnent des informations très intéressantes sur la consommation de la viande et de l'élevage qui y était pratiquée peu après la fondation de cette colonie fosséenne et notamment dans un horizon chronologique compris entre 550 moitié du sixième siècle et 450 moitié du cinquième siècle avant jésus-christ les fouilles ont permis de documenter trois différentes phases d'occupation dans ce laps chronologique la plus ancienne la phase 1 et celle donc celle qui remonte à la moitié du sixième siècle et celle qui a restitué la quantité la plus riche de restes osseux sur la base des analyses archéologiques il a été possible de déterminer que les espèces sont essentiellement domestiques bœufs et cheval pour les grands animaux porcs moutons et chèvres pour le bétail de taille moyenne seul en reste un numerus de lapin de garenne évoquerait la faune sauvage il n'est toutefois pas impossible que cet animal soit rentré dans l'assemblage phonique de manière intrusive lors de périodes plus tardive voyez l'importance du contexte clos donc là on a un animal qui pourrait indiquer la présence de l'activité de la chasse un seul animal et selon les ostéologues les archéologues il pourrait s'agir également dans l'intrus comme vous le voyez après le bœuf une grande place est accordée à la viande de porc en moyenne deux à trois fois plus abondante que celle du mouton et de la chèvre chez les caprinets d'ailleurs les chèvres sont beaucoup plus rares que les moutons selon une proportion d'une chèvre pour sept à huit moutons environ passons maintenant de la gaule méridionale à la grèce continentale et insulaire donc notamment au site de cassopée on est pire et grèce du nord et de dél'os l'île de dél'os des sites qui ont fait l'objet d'une étude archéologique assez détaillée les résultats des analyses de dél'os et cassopée en effet montre une situation différente de celle de marseille et indique voilà ça c'est très très important l'existence de fort régionalisme dans l'alimentation carnet du monde grec pour l'époque archaïque commençant par dél'os les fouilles de la zone du britannique de dél'os attestent une faune qui est caractérisée par une présence très très forte de porc vous le voyez dans la tabelle à la gratte graphique plutôt à droite entre 39 et 50% suivi par les ovicapriné par les moutons et chèvres entre 36 et 35% et les bovins qui s'attestent entre 21 et 15% vous voyez des des pourcentages qui sont complètement inversés par rapport à ce qu'on vient de voir pour marseille entre autres l'époque hélénistique revanche documente une augmentation des une inversion de tendance si vous voulez avec un une et voilà l'époque hélénistique toujours dans la même zone même quartier avec une augmentation assez importante de haussement d'ovicapriné qui passent maintenant à 66% après suivi par les ports et les bovins qui sont toujours minoritaires il faut dire donc de ce point de vue là les choses ne changent pas beaucoup à cassopée on est pire voilà le plan de la ville hélénistique et une photo aérienne qui montre la spécificité orographique et géographique du site et bien ici les fouilles de la l'institut allemand d'archéologie le deutsches archéologisches institut ont permis de étudier de découvrir et ensuite d'étudier à peu près quarante-cinq mille reste au sol nombre énorme découvert dans les dépotoirs présents ici au sein de plusieurs habitations pour le quatrième siècle c'est à dire pour la première phase d'occupation de la cité qui a été fondée en 367 avant jésus-christ donc la fin de l'époque classique nous retrouvons la même tendance enregistré à délos pour la même période à savoir une forte présence vous voyez en bas cassopée ici vous avez délos la comparaison une forte présence d'obicapriné 146% suivi par pardon ici je dis une bêtise en fait tout ça ça se réfère uniquement à cassopée il n'y a pas délos sur cette diapositive donc je disais une forte présence d'obicapriné suivi par les porcs et les bovins les porcs 22% les bovins 14% la vraie différence entre délos et cassopée est constituée par l'importance accordée à la chasse à cassopée de fait pour délos on n'avait pratiquement pas parlé de chasse mais à cassopée les eaux d'animaux sauvages absents d'ailleurs même à marseille rappelez vous représente 10% de la totalité de l'assemblage phonique 10% c'est quand même très important on y retrouve des cervidés sangliers mais aussi le loup le renard l'ours quelques remarques alors à propos de cette documentation la présence très réduite du gros bétail des bœufs en particulier peut s'expliquer à délos comme à cassopée par la géographie même des deux sites qui est peu propice au pâturage et qui ne permet donc pas l'élevage à grande échelle de gros bétail si on revient en arrière vous pouvez encore une fois apprécier la configuration la morphologie de cette et la géomorphologie disons de cette de ce site en tout cas de cassopée quant à l'âge d'abattage des animaux les analyses ont permis de constater qu'à délos comme à cassopée on avait une préférence nette pour les jeunes animaux ou en tout cas pour des animaux subadultes cela signifie par conséquent que l'économie de cité dont moi l'économie urbaine vu que les ossements proviennent de l'intérieur des deux cités ne reposez pas sur des activités telles la production de laine de lait ou encore sur une agriculture intensive basée sur le labour et donc sur des attellages de bœuf par ailleurs la consommation du chien bien présente dans la graisse de l'âge du bronze est conseillée même par hippocrate rappelez vous est pratiquement absente sur les deux sites s'il y en accepte pour un seul cas documenté à cassopée une dernière observation enfin concerne la l'augmentation progressive de la taille moyenne des trois principales espèces domestiques moutons porcs et bovins la comparaison des différentes mesures ostéométriques a en effet permis de vérifier une sélection des individus autrement dit les élévateurs donc l'élevage de ces animaux a fait en sorte que l'on sélectionne les animaux pour attendre des animaux de taille plus ou plus élevée et de plus forte corpulence donc oui ça présence d'ovicapriné une fréquence assez réduite de bétail de combler les bœufs une présence assez importante d'animaux qui indiquent la présence de l'activité de chasse mais est aussi une sélection des individus voilà passons maintenant au second type d'alimentation carnet le poisson contrairement à la viande nous avons moins d'informations et d'études sur ce sujet deux ouvrages essentiels sont ceux de de saint denis et de arcy thompson qui ont publié deux études sur le vocabulaire des animaux marins et notamment le vocabulaire des animaux marins au latin classique saint denis un livre qui est certes lié mais pas encore dépassé et et glossary of greek fishes les deux aujourd'hui servent encore de base à toute recherche sur les produits de la mer au niveau au moins de la terminologie les sources littéraires sont elles mêmes plus pauvres à l'exception de plutarque et comme d'habitude d'athénée qui nous livre encore plus de témoignages extrêmement important dans l'oeuvre propos de table par exemple plutarque qui vit entre le premier le deuxième siècle après jésus-christ consacre un chapitre entier à la qualité des poissons de mer qui montre toute l'importance que le poisson ce poisson et le poisson général revêtent les poissons de mer revêtent dans le monde ancien en parlant de edeps un lieu un endroit sur la pointe nord de l'île d'eubé donc au face de la tique plus tard que montre mais l'accent sur la richesse des produits de la mer en soulignant leur qualité et leur valeur beaucoup plus élevé par rapport aux produits de la terre alors là cette diapositive que vous pourrez lire tranquillement j'ai mis en gras les passages des extraits qui sont les plus intéressants pour que vous releviez pourtant ce qui est plus tard qu'accorde aux produits de la mer aux poissons et à la comparaison qu'il établit presque avec les produits de la terre selon plus tard que le poisson et le vrai mais ce n'est par excellence il vaut mieux manger au bord de la mer qu'ailleurs c'est comme aujourd'hui on pourrait dire pour bénéficier de poissons frais en abondance toutefois plus tard que le rappel ce plaisir coûte très cher mais le poisson a des propriétés bénéfiques pour la santé il est léger et facile à digérer et il est parfait pour le régime des personnes malades des personnes infirmes voici en gros une synthèse de ce passage extrêmement extrêmement passionnant et d'ailleurs qui nous donne presque une livre une photographie de cette époque qui est l'époque désormais impériale romaine mais qui ne devait pas être trop différent de ce qui se passait à l'époque quant à athénée ce dernier il cite dans son ouvrage souvent des auteurs comiques à propos de la consommation du poisson de la cuisine même il contribue par ailleurs à diffuser l'idée déjà évoqué une certaine manière par plus tard que selon laquelle les poissonniers serait des voleurs plus impur que les banquiers cela on l'a dit avec plus tard que est lié au prix des poissons du poisson du poisson qui peut être très élevé surtout lorsqu'il s'agit d'espèces comme le thon ou l'espadon ce qui par ailleurs si vous y pensez encore le cas aujourd'hui après que cela signifie que le poisson était dans le monde grec un mets d'élite et bien c'est quelque chose qui reste encore à prouver il faut faire attention à des des conclusions trop rapides au delà des topoïs des liés communs si vous préférez grec autour du poisson et de la possible signification symbolique et idéologique du poisson au sein de la société grecque il est clair que la ressource cette ressource et l'activité liée la pêche ont joué un rôle très important de l'alimentation un témoignage très ancien se trouve déjà dans l'odyssée où il est dit qu'un bon roi se doit d'exploiter la mer en s'adressant à pénalope éventant ses qualités de roi par exemple ulysse affirme pour lui la noire terre produit le blé et l'orge les arbres se changent de fruits le brébis d'un des petits à souhait la mer fournit les poissons cette prospérité récompense un bon gouvernement et les peuples parce que sera jouissent du bonheur voilà pardon cette prospérité récompense un bon gouvernement et le peuple parce que jouissent du bonheur donc vous voyez quatre éléments essentiellement blé orge fruits les fromages le brébis et viande d'animal évidemment et poisson on parle ni de vin ni d'huile d'ailleurs juste au passage pour se rendre compte que le et donc vous voyez que la triade méditerranée n'est pas forcément au centre de l'intérêt à chaque fois d'un grec là c'est en l'occurrence au mer pour se rendre compte que le poisson figure en bonne place sur la table des grecs d'occident on peut lire ce que les orchestrates de gelat nous raconte sur la qualité du poisson d'occident orchestrate de gelat est auteur d'un poème un examètre les et du pate et du pate et et du pate et on pourrait traduire les friandises qui nous est connu essentiellement à travers la tradition indirecte et notamment athénées comme d'habitude c'est athénées qui cite plusieurs passages de cette ou de cet oeuvre qui est perdu et orchestrate de gelat qui a vécu au quatrième siècle avant jésus-christ il nous parle d'excellents spars les anguilles les murennes du détroit de messine donc en sicile entre la sicile et la cravre ou encore des espadons de cape l'or des langoustes de liparis des esturgions de syracuse voyez que la sicile est au centre de la pêche et de la consommation de poissons et notre est probablement sans aucun doute de du commerce de poissons liparis liparis c'est intéressant parce que c'est à liparis qu'il a été voilà ça c'est un passage pardon j'ai oublié de mentionner de montrer de orchestrate cité par athénées et orchestrate nous parle justement de ces sortes de langoustines ces astacos des écrivices qui se trouvent pour la plupart à liparis aux îles de liparis disons plutôt et ce sont les plus délicates il y en a cependant aussi beaucoup sur les côtes de l'aile espant donc on passe en asie mineure tout autre et moi mais ça montre ça montre comme on disait plusieurs méditerranée dans la méditerranée c'est à liparis d'ailleurs qu'il a été produit comme je vous disais ce beau cratère en cloche à figure rouge datant de 370 à peu près avant jésus-christ il provient d'une tombe d'une de la nécropole de chefalou en réalité mais c'est à liparis qu'il était produit ce cratère représente deux hommes un à gauche plus âgé l'autre à droite plus jeune l'homme plus âgé est en train de couper du poisson qui doit être très vraisemblablement identifié avec du ton contenu aussi de sa taille à notre temps d'ailleurs est posée sur le sol devant ses jambes l'homme plus jeune est sans doute en train d'acheter et il tombe sa main droite dans laquelle on peut apercevoir une monnaie si d'une part cette scène confirme l'importance du temps d'alimentation carnet des grecs d'occident d'autre part il faut dire que le temps n'est pas trop présent sur l'iconographie céramique cela s'explique peut-être par le fait que le ton appartenait de même que les poissons de roche comme les anchois ou les sardines au produit de consommation courante et orchestrate semble nous le confirmer encore une fois dans le passage que vous pouvez voir les temps ils sont à fait infiniment meilleurs que tous les autres après ce temps il n'y a plus rien à mettre en parler donc il n'a pas des temps de ce faire chevalu précisément là où ce cratère a été trouvé et qui qui sont extrêmement abondants et par ailleurs la scène du cratère de chevalu est d'autant plus intéressante quand on y voit une envie caricaturale tant derrière le corps du poissonnier voyez que surtout derrière celui de l'acheteur ce dernier l'acheteur voyez ici un visage presque déformé avec une calvitie accentuée certes il n'est pas impossible que cette scène soit tiré d'une comédie de l'époque c'est la présentation d'une comédie c'est pas il n'empêche que cela contribue à l'idée d'une certaine grossièreté dans toute l'affaire et dans la vente même du poisson ou en tout cas du temps pour apprécier l'importance du poisson de l'alimentation des grecs il suffirait de rappeler qu'à cibaris la source est encore une fois athénée dans le passage déjà discuté auparavant celui de cibaris la partie finale on connaissait une loi qui exonérait les pêcheurs et les revendeurs d'anguille du paiement des taxes et ce au plus tard à la fin du sixième siècle avant jésus crie la cibaris sera détruite à la face du siècle et comme cette source se réfère à la vie à cibaris évidemment il faut que ce soit intérieur à la destruction de cibaris donc vous voyez les marchands d'anguille ne payez pas d'un pont ni ceux qui les avaient péché un témoignage archéologique très ancien de l'importance de la pêche au sein du monde grec est constitué par un autre base une oinokoé d'importation coranthienne enfin donc une oinokoé produite à coranth probablement et qui était découverte dans une tombe de ischia l'ancienne pithécus en face du naples l'île en face de naples la première peut-être colonie de grande grèce la première par ancienneté l'onokoé qui rentre dans cette production proto coranthienne présent présente comme vous voyez ici sur la partie supérieure de sa pince un décor de poisson la tombe dans laquelle elle a été découverte elle est connue aussi sous le nom de tombe du pêcheur de fait et vous le voyez ici en bas en plus de l'eau inokoé et d'autres vases évidemment la tombe a restitué également on est au 6e siècle avant jésus crie attention outre une deuxième de vases locaux ou d'importation a restitué aussi un hameçon un hameçon en bronze et onze poids deux filets en plomb c'est à dire les instruments pour la pêche à la première moitié du sixième cycle remonte cette belle plaque au nivoire découverte dans un l'un des plus grands ceinture en tout cas les plus importants ceinture de l'antiquité de ceinture d'artémis ortia à sparte au centre de cette plaque vous voyez se trouve l'équipage c'est un bateau qui page cinq rameurs qui sont protégés par des boucliers l'un de ces rameurs porte même un casque à signer trois autres personnages s'occupent du gréement du navire et le timonier assis à gauche du groupe à l'extrême gauche un personnage sort du bateau et est accueilli par une femme ou plus à moins qu'il ne s'embarque pas et qu'elle ne prenne alors pas congé de la femme alors ça c'est notre possibilité aussi à l'extrême droite un homme assis à la proue est en train de pêcher un poisson avec une canne et il semble par ailleurs aider dans cette activité par un deuxième personnage qui se tient vous voyez accroupi au dessous l'armement de l'équipage confère sans doute un caractère militaire à l'embarcation mais aussi ce qui est intéressant encore plus c'est que l'ascription ici en laconique en alphabet laconique ortaïa artemis ortaïa qui figure sur la sur la coque pourrait-on dire du bateau permet d'associer la scène de navigation et de pêche parce qu'il y a pas mal de poissons même ici au dessous du bateau occulte de artémis ortaïa donc artémis vous voyez une divinité qui est associée à la chasse là revient dans un contexte marin où effectivement il ya quand même une forme de chasse cette fois-ci marine les monnayages de la grande grèce souligne également l'importance de cette activité du point de vue économique pensons déjà aux plus anciennes monnaies de cumes daté à partir du début du cinquième siècle avant jésus-Christ ou à cette période apparaît deux des cette période apparaît un élément récurrent au revers de ces monnaies de cumes un mollusque qui selon toute vraisemblance est une moule et moule pardon le choix de prendre un coquillage comme motive correspond à la volonté sans doute de mettre en avant l'une des ressources du territoire appartenant à la cité à turoi par exemple si si paris c'est après la fondation c'est la nouvelle colonie fondée en 40 à 445 sur le site du cibarys qui avait été détruite par croton en 510 et bien à turoi le monnayage reprend en partie le revers de cette dernière de cibarys c'est à dire le toro corniopède d'accord c'était le monnayage qui était déjà celui de cibarys cependant au dessous et parfois représenter un poisson deux poissons en l'occurrence à gelat on passe maintenant dans la côte médiane de la sicile certaines monnaies du cinquième siècle avant jésus-Christ montre un visage de profil personnification du fleuve gelat encadré par un poisson sur trois de ses côtés voilà et particulièrement intéressante sont aussi les monnaies de agrigeantes qui porte au revers un crabe vous voyez parfois seul parfois accompagné d'autres motifs tels que un cernier ou un poulpe ou encore une pieuvre rien vraiment tout là si vous voulez toute la panoplie toute la taxonomie des poissons et là vous voyez encore un ce qui a l'air d'être dauphin ou un ton de zincle messine le détroit de messine qui était très très connu pour la présence de thon les sources nous montre que donc que les poissons d'eau douce sont peu appréciés des grecs les gourmets apprécient essentiellement la chair des cérénidés l'arbre rouge et torpille comme le montre les plats à poissons fabriqués en grande grèce et en sicile au quatrième et troisième siècle avant jésus-Christ et voilà donc un phénomène extrêmement intéressant les plats à poissons l'apparition l'apparition de ces poissons sur les plats à poissons est peut-être attribué aussi à d'autres critères on a insisté sur le rôle magique et a trop fort et apotropaïque de ces poissons d'autant plus que c'est qu'une partie de ces vases ont été découverts dans des tombes en tout cas ces plats comme je le disais au delà de la décoration qui reste toutefois un témoignage extrêmement important de la faune marine de cette époque 4e 3e siècle avant jésus-Christ ces plats représentent un véritable phénomène culturel de la grèce d'occident même même si à l'origine ils ont été conçus à athènes vers la fin du cinquième siècle donc les plats que vous voyez sont des plats de la grèce d'occident mais celui-ci en l'occurrence c'est un plat produit à athènes et légèrement plus ancien grâce aux recherches de yann mcphy et arthur trendal nous connaissons très bien le cadre général de cette production qui après athènes démarre en sicile et peut-être sur la côte tyrénienne de la calabre dans la première moitié du 4e siècle pour ensuite se diffuser un peu partout en italie méridionale en particulier en apulie dans les pouilles et en campanie où ces plats ont continué à être produits au cours du troisième siècle avant jésus-Christ donc et c'est précisément campanie et notamment à posidonia que deux peintres astéas et putos se mettent à la production d'un certain nombre de ce type de vase la décoration est très caractéristique puisque comme nous l'avons déjà vu elle se compose de toute une série d'animaux de la faune marine et par ailleurs malgré un haut niveau de détails il arrive au peintre de se tromper regardez ces diapositives ici l'artiste mais les yeux et les nageoires de la torpille au niveau de sa queue à côté de la décoration c'est la forme de ce plat qui nous frappe ils ont une basque assez peu profonde et ils sont caractérisés d'une part d'un d'un godet central une sorte de dépression en offalos pour recueillir sans doute le condiment et d'autre part d'un bord ici voyez un angle droit et si c'est la partie inférieure le pied cette dépression centrale nous montre qu'à côté du poisson alors très important était sans doute constitué par l'assaisonnement du poisson lui même donc par l'utilisation de sauce qui devait rehausser la saveur du poisson et voilà un bel ouvrage que je vous conseille si vous êtes intéressés par cet argument de consulter qui d'ailleurs est consultable en ligne sur les salaisons les sauces de poissons l'italie du sud et en sicile durant l'antiquité la présence de ce service spécial ces plats poissons montre vraiment l'importance du poisson de l'alimentation des grecs d'occident plus en général des grecs parce que comme vous l'avez vu c'est là la conception à la tête de la conception de ce plat il ya athènes qui par la suite exportera ce plat aussi sur la mer noire mais il faut quand même remarquer que l'iconographie choisie dans la grèce d'occident en italie du sud diffère de celle des ateliers attique attention donc les poissons qui sont sur les bases sur les plats poissons de en tout cas la faune marine présente sur des plats à poissons de l'italie du sud est différente de la faune marine présente sur les plats à poissons attiques la faune marine d'occident est plus diversifiée et c'est un poisson comme le grandin le poisson torpille ou les poissons plats n'apparaissent pas sur les plats attiques il s'agit bien évidemment d'espèces locales ou en tout cas d'espèces qui devaient être beaucoup plus appréciées sur les tables des grecs d'occident une fois de plus et dans ce cas c'est la culture matérielle qui nous le montre l'alimentation de la méditerranée est marquée par des forts régionalismes et cela nous renvoie à nouveau au concept brodellien de brodelle de la méditerranée évoquée dans les sciences précédentes nous pouvons donc terminer notre parcours à travers les pratiques alimentaires en grèce et dans la méditerranée plus en général en disant donc qu'il n'existe pas dans le bassin de la méditerranée de régime monolithique les différences au niveau géographique environnemental culturel et religieux même doivent avoir garantie un certain niveau de variété à travers la méditerranée par ailleurs il est important de rappeler que le choix de la nourriture constituait une déclaration essentielle de l'identité de la société même ce phénomène est bien visible surtout lors des cérémonies funèbres ou encore des sacrifices religieux ainsi les grecs comme les romains choisissez de manière très attentive les animaux à sacrifier à condition que ce dernier correspondait à un paradigme reconnaissable par tous et bien je m'arrête ici pour la science en pour la science 9 et nous reviendrons sur cet aspect fondamental lors de la science 11 dédiée à l'alimentation dans le ceinture je vous remercie pour votre attention et je vous invite si vous en avez envie à consulter les deux ouvrages en question que vous trouverez dans votre bibliographie en ligne merci pour votre attention encore une fois Je vous remercie pour votre attention encore une fois Sous-titrage ST' 501